... Au sommaire de votre semaine à Verrières, les travaux dans la ville, les lectures brunch, quelques dates à retenir. ... Suite à la demande de la municipalité, une intervention technique opérée par ERDF s'est déroulée Chemin des Cœurs pour améliorer le réseau électrique. Une modernisation des câbles posant problème a été réalisée sur un tronçon allant de la rue Jean Jaurès à l'Allée des Charmes. Boulevard Foch, les travaux de voirie opérés par la communauté d'agglomération des Hauts-de-Bièvre, se poursuivent. Les commerces situés aux alentours du chantier restent bien entendu ouverts et accessibles pendant toute la durée des travaux. ... Les travaux de terrassement de l'extension du nouveau complexe sportif Jean-Mermoz ont débuté. Les fondations auront 2,50 m de profondeur et 80 cm de large et sont en cours de réalisation. Suivra le démarrage de la pose du réseau de chaleur. Venez passer un bon moment autour d'un brunch en écoutant des morceaux choisis parmi les écrivains les plus prestigieux. Il vaut mieux avoir un revenu assuré que d'être plein d'attraits. Ce sont là les grandes vérités de la vie moderne dont Yugi Erski ne s'était jamais rendu compte. Oh, pauvre Yugi ! Depuis la rentrée de septembre 2011, la saison culturelle propose des lectures brunchs au Moulin de Grès. Dimanche 29 janvier à 11h, Didier Lesour, comédien de la compagnie Minuit 01, accompagné au piano par Thomas Puy-Basset, nous proposera des textes de... Balzac, Proust, Umberto Eco, Jeunet, Wild et Pérec. Alors si vous le voulez, venez bruncher avec moi le dimanche 29 janvier, c'est un dimanche, à 11h au Moulin de Grès. La Jorda, quelques dates à retenir. Le club informatique Minerve ouvre ses portes le samedi 28 janvier de 9h à 12h, et de 15h à 18h. Une occasion de découvrir les nouveautés en matière d'informatique, ainsi que des trucs et astuces, et de recevoir les conseils des adhérents du club, qui comme à l'accoutumée, se feront une joie de vous renseigner. Mardi 31 janvier, Hélène Arthur, professeure de civilisation américaine à la Sorbonne, parlera des incorruptibles contre Al Capone. Nocturne est le thème choisi par le Comité artistique pour la prochaine exposition d'art contemporain, faisant partie des événements de la saison culturelle 2012. Cette exposition aura lieu du 3 au 19 février, à l'Orangerie, espace tournière. Dans votre prochaine semaine à Verrières, les défis de Verrières, ça démarre !